Non merci ! Vas-y viens faire un lapdence ! Vas-y ! Je vais te poster, t'es mort ! Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, c'est Zinnia, je suis très contente de vous voir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette chaîne où on va parler de pas mal de choses, de prépa physique, de technique, de gymnastique, d'haltéros, de crossfit et de pas mal d'autres conseils qui vous seront, je pense, utiles. Aujourd'hui, on va parler du wall-ball, le wall-ball qui est un mouvement que vous retrouverez dans beaucoup, 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 beaucoup de workouts et qui est à travailler pour pouvoir le mettre dans les woods, pour pouvoir l'enchaîner, pour pouvoir faire pas mal de répétitions aussi. Alors ce qui est assez marrant, c'est que la semaine dernière, j'ai posté une vidéo sur le thruster et le wall-ball sont deux mouvements qui sont similairement les mêmes. Donc trop drôle, on va retravailler un petit peu ça et vous allez voir qu'il y a des conseils qui répercutent beaucoup sur le thruster et le thruster, vice-versa, ça se répercute beaucoup sur le wall-ball. Donc voilà, si tout est ok, on va pouvoir commencer, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne en cliquant sur s'abonner, à me retrouver sur mon Instagram où je poste pas mal de skills, de conseils, de workout et de tout, conseils en tout genre. Et à mettre un petit commentaire ou à partager cette chaîne à des personnes qui ont besoin de conseils, des intermédiaires, des débutants dans le grand sud, dans l'eltero, dans la gymnastique. Voilà, si tout est ok, on va pouvoir se lancer. On a besoin d'un med-ball pour faire du wall-ball. Comme son nom l'indique, wall-ball mûr et balle au mur. On s'est pas fiché, les américains se sont pas fichés et nous on s'est pas fichés. On a gardé le mot wall-ball mais on utilise un med-ball, un med-in-ball pour faire du wall-ball. Donc prenez votre med-in-ball et on se retrouve sous une cible. Donc il y a des cibles qui sont là, il y a des salles qui ont pas de cibles. Il y a des petites lignes qui sont au mur aussi qui peuvent servir de marque. Alors ça c'est plutôt pour les gens qui veulent faire de la compétition. Puisque forcément quand on fait de la compétition, on est évalué sur la hauteur du med-ball. Donc du coup si vous faites votre compétition, on s'en fiche un peu. Vous prenez un mur et basta. Si vous faites des compétitions, prenez l'habitude de mettre votre med-ball au même endroit. Comme ça vous ne prendrez pas de noreps dans les woods. Donc on se retrouve sous la cible avec mon med-ball. C'est parti ! Ok ! Alors mon med-ball il est ici. Vous verrez dans la salle de crossfit, vous avez des med-balls où c'est écrit 14, 14 c'est 6 kilos. Et 20 c'est 9 kilos. Alors c'est en livre parce qu'évidemment le crossfit est un sport américain de base. Donc les équipements sont faits par des marques américaines. Et là c'est le cas, donc c'est bien 6 kilos. Donc je vais prendre mon med-ball et je vais mettre sous ma cible. Avant de mettre sous ma cible, je vais mettre en position. Il y a quelque chose que vous devez absolument comprendre en wall-ball. C'est qu'il y a une position. C'est pas un mouvement où vous vous mettez comme ça et elle vienne que pourra. Il y a une vraie position. La première c'est que je vais devoir mettre mon med-ball ici et serrer les coudes. Pourquoi ? Parce que plus la charge est lourde, plus la charge va m'emmener vers le sol. Plus je vais ouvrir les coudes, plus ce sera difficile en fait de garder ma charge. Donc ce que je vais venir faire c'est vraiment venir serrer les coudes sous mon med-ball et le garder comme ça. Non seulement je vais le placer ici, mais je vais le placer au niveau de mon menton. Ça marche de façon à pouvoir garder en visu ma cible. Du coup je vais mettre en position avec mon med-ball sur mon menton, je vais lever mon menton et je vais faire en sorte de tout le temps garder mon visuel sur la cible. Non seulement pourquoi, parce que ça me permet de toujours l'avoir en visuel, mais en plus de ça, dès que je vais redresser le regard, forcément ma poitrine va légèrement s'incliner vers l'avant et ça c'est pas optimal. Donc du coup je vais rester ici, ça va me permettre d'ouvrir la cage thoracique et quand je vais pouvoir descendre, je vais rester bien droite et bien haute et du coup ça va me permettre de ne pas être attirée par le sol. Donc je récapitule, je mets ici, je regarde ma cible, je serre les coudes, je prends mon med-ball. Si je le fais avec mon med-ball, ça donne ça. Vous voyez ? Ça fait une position pas très confortable, je vous l'admets. C'est pas super confortable, mais je vais vraiment rester dans cette position là. Et du coup quand je vais le récupérer, je vais prendre l'habitude de serrer encore. Ok ? Ça donne un, je serre, un, je serre. Ça marche pour ça ? Une fois que j'ai fait ça, du coup je vais rajouter mon squat, puisqu'il y a forcément un squat comme le thruster, c'est un squat, un front squat si vous préférez. Un front, ok ? Plus un presse. Sauf que au lieu d'avoir la barre dans les mains comme je le ferai en presse normal, là c'est un med-ball, donc il faut que je le balance. Ok ? Donc je vais mettre une action d'un hanche qui va me permettre de propulser mon med-ball et ça va donner ça en bas et presse. Ok ? Il y a vraiment une action des bras, ok ? Pour le lancer quelque part, ça marche ? Et une action des jambes, lorsque je vais remonter et des fessiers serrés pour propulser mon med-ball. Ensuite, je vais me rapprocher de ma cible. Alors, votre cible vous devez pas forcément l'avoir très loin, c'est pas un match de basket là, qu'on est en train de faire. Donc du coup il n'y a pas de lancer vers l'avant le med-ball. Le med-ball on lance vers le haut, mais légèrement vers l'avant. Ce qui fait que quand il va lancer, il va vraiment taper légèrement pour redescendre, ça va pas donner ça. Ça, ça marche ? Donc il faut que je me mette vachement sous la cible. Donc quand je suis vraiment rendu sur mon cible, je vais regarder la cible, placer mon med-ball, ok ? Et je vais pouvoir descendre, et lorsque je vais remonter, je vais lancer mon med. Deuxième chose, lorsque vous faites du wall-ball, s'il vous plaît, respirez. La respiration, ce n'est pas une option. Il n'y a pas écrit « Oh, une option, mettez votre respiration ». Non, vous respirez tout le temps. Je respire en bas, je respire en haut, et ça va donner… Ok, du coup je vais avoir deux respirations. Une respiration en bas, une respiration en haut, et ça va me permettre de pas être oxy quand je vais faire des 20 répétitions de wall-ball. Et derrière, moi je vous demande de faire de la corde à sauter ou du remis, vous êtes mort. Donc du coup je respire et en bas, et en haut. Pour clôturer sur le med-ball, donc sur le wall-ball, ici mon job ça veut vraiment être d'utiliser mes talons. C'est un sport de jambe là pour le coup. Donc je vais vraiment essayer de détendre mes épaules dès que je vais le lancer. Je ne reste pas psycho-rigide comme ça, parce que je vais engorger dans mes épaules. Et là, si mes épaules elles prennent, s'il y a un exercice d'épaule derrière, je suis mort. Si c'est du bouger, du bouche-presse, du dips, bah ça va être compliqué d'enchaîner. Donc du coup, quand je fais mon mouvement, je vais vraiment essayer d'utiliser beaucoup les jambes et moins les bras. Je vais relâcher mes bras à chaque fois. Ok ? C'est bon ? Pour ça, vous verrez des gens faire ça souvent. Vous voyez, ils lancent et ils relâchent comme ça. C'est pas un décor, c'est vraiment l'idée de relâcher les épaules, de les détendre à chaque fois. Ça marche pour ça. On essaie de mettre tous ces concepts bout à bout et vous verrez que ça va donner un super wall-ball. On respire, on utilise le front et la puissance dans les talons et l'extension. On relâche les épaules, on regarde la cible et on serre les coudes. Ça marche ? J'espère que cette vidéo vous aura apporté suffisamment de conseils sur le wall-ball. Je suis vraiment contente de vous avoir apporté 2-3 tips comme ça qui sont importants à mettre en place surtout dans les woods, surtout dans vos workouts. Donc j'espère que ça vous aura apporté suffisamment de petites informations pour performer dans ce moment. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer quelques messages, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. On se retrouve sur mon Instagram les amis, on se retrouve dessus parce que c'est ici que je suis la plus présente. Désolée Facebook, j'aime beaucoup Facebook mais c'est vrai que je ne suis pas souvent, j'ai beaucoup de mal à y aller. Alors qu'Instagram j'y suis régulièrement. Donc on se retrouve là-bas sur mon Instagram, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette chaîne et retrouvez-vous sur mon site internet où je propose des programmes pour les gens qui veulent évoluer, qui veulent s'améliorer en technique, gymnastique, altéro et workout. Donc on se retrouve là-bas. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.